Je suis très heureux de vous retrouver. Je voudrais donc vous renouveler ma profonde gratitude pour l'honneur que vous nous faites à nouveau, en prenant part si nombreux à cette importante session. Le 44e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO revêt un caractère spécial. Il marque en effet la fin du mandat que vous avez bien voulu me confier et nous offre par la même occasion l'opportunité de dresser le bilan de nos actions et d'envisager en toute sérénité la poursuite de la mise en œuvre de notre agenda communautaire. A l'heure du bilan, nous pouvons nous réjouir des avancées notables réalisées dans bien des domaines de la vie de notre organisation commune et de la défense des intérêts de nos peuples. Les efforts communs consentis par nos États lui ont permis de gagner le respect de la communauté internationale dans la défense de nos intérêts communs. Au plan politique, notre région a su, tout au long de ces deux dernières années, renforcer la démocratie, l'État de droit et faire face aux menaces contre la paix et la sécurité. C'est dans ce contexte que nous avons pu circonscrire avec succès les crises au Mali et en Guinée-Bissau. Une nouvelle ère s'ouvre donc pour notre organisation, porteuse de plus de démocratie, de croissance et de progrès. Elle sera marquée par l'accélération de la libre circulation des personnes et des biens et la marche irréversible vers la monnaie unique. Ensemble, nous avons décidé de bâtir un espace économique de référence doté d'infrastructures modèles. Je déclare ouvert les travaux de la 44e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Vive la CEDEAO, je vous remercie.